Bien, rebonjour à toutes et à tous. Alors bon, je confirme que tout à l'heure le son n'était pas terrible dans la précédente vidéo, donc j'ai voulu par acquis de conscience la refaire pour qu'on m'entende parfaitement bien. Donc on sort du Conseil constitutionnel, on a été reçu tout à l'heure à 15h avec Stéphane Peu du groupe communiste et Aurélien Taché, les nouveaux démocrates qui sont parmi les signataires, les 74 signataires de la saisine de demandes de censure par les 74 signataires de la gauche de l'hémicycle. On va dire ça comme ça, pour ramasser le propos. Bon, c'était bien. Bon, c'est toujours un peu spécial de débriefer une audience du Conseil constitutionnel parce qu'en fait, ce n'est pas eux qui nous interrogent pour nous demander dans notre cours ce qu'on en pense, ce qu'on entendait par inconstitutionnalité au titre de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. On arrive, on s'assoit. Alors là, il y avait huit membres du Conseil constitutionnel. Je crois qu'ils sont douze en tout, ou treize. En tout cas, les habituels. Après, il y a les anciens présidents, tout ça. Mais en gros, on avait quand même un extrait nombreux des membres du Conseil constitutionnel. Et ça montre l'importance pour eux de nous recevoir en tant que parlementaires. Et déjà, pour commencer, eux-mêmes déplorer les délais dans lesquels ils se trouvent. Parce qu'ils n'ont que huit jours. Mais à la limite, ils n'avaient que ça. Mais en même temps, ils vont rendre bientôt leurs décisions sur le texte anti-terrorisme. Sur le texte séparatisme. Ils sont saisis sur le texte climat. Bref, franchement, ils viennent de rendre leurs décisions sur bioéthique, PMA, etc. Alors, du coup, on a marché un petit peu depuis le Conseil constitutionnel, qui est juste là-bas. On s'est trouvé devant le Louvre. Et on s'est dit que c'était pas mal de faire un clin d'œil à la gestion très jupitérienne. C'est là où le monsieur, le président de la République, là, le monarque, a commencé sa mandature. Et ça finit dans un conseil de défense à prendre des décisions dans son coin pour 66 millions de Françaises et de Français. D'ailleurs, je l'ai pointé devant les membres du Conseil constitutionnel en disant que c'est quand même assez étrange. Il y a un président de la République qui dit, le 1er août, tu auras un pass sanitaire. Mais qu'est-ce qu'il en sait ? Il peut le proposer. Mais qu'est-ce qu'il en sait, au fond ? Il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. On pourrait trouver que le 1er août, c'est pas bien. On pourrait faire le 15 août. On pourrait faire une autre date. Et d'ailleurs, le délai est planté. Ce ne sera pas le 1er août. Ce ne sera pas le 1er août, puisque la décision du Conseil constitutionnel arrivera au mieux le 5 août. Ils ont dit d'ailleurs qu'il la rendrait le 5 août. Et derrière, il faut prendre les décisions d'application, etc. Donc, en fait, tu auras une application du pass sanitaire nouvelle mouture le 9 août et pas avant. Donc, on est revenu sur un certain nombre d'arguments. Stéphane Peu, lui, s'est concentré sur l'argumentation sur les questions droits du travail, vous savez, sur les licenciements. Alors, vous ne pouvez pas être licencié, dit Olivier Véran. D'ailleurs, ça a été supprimé du texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Vous n'avez rien compris, M. Mélenchon a-t-il dit, fier comme Artaban, de faire le malin, le cacou, comme d'habitude, dans l'hémicycle. Et puis, vous avez Elisabeth Borne, ministre du Travail. Elle, c'est un peu plus son domaine de compétence, visiblement. Quoique, c'est plutôt le chômage son domaine de compétence. Mais bon, ceci est une autre histoire. Et qui a dit sur BFM TV, ah ben si, ne faites pas croire que les gens ne pourront pas être licenciés. Bien sûr qu'ils pourront être licenciés. Évidemment qu'ils seront licenciés. Parce que de toute façon, à part la trique, la menace, la matraque, ils ne savent pas bien faire grand-chose d'autre pour gouverner ce pays. Donc, ça a surajouté, finalement, à la difficulté d'appréhender ce texte. Et le fait que ce soit discriminatoire, que ce soit une rupture d'égalité par entre ceux qui ont le pass sanitaire et ceux qui n'ont pas le pass sanitaire. Et que ce soit disproportionné et non nécessaire à la lutte contre la pandémie. Non nécessaire et disproportionné. Je vous dis ça parce que la proportionnalité, la nécessité, la clarté du débat, la prévisibilité du droit et de son application sont des principes constitutionnellement garantis. Ce qui fait que par le passé, le Conseil constitutionnel a déjà censuré des dispositions qui contrevenaient à tous ces principes que je viens de vous énumérer. Ensuite, le collègue Aurélien Taché, lui, est revenu devant les membres du Conseil constitutionnel sur le fait que la vérification du pass sanitaire, pas l'identité, mais la vérification du pass sanitaire, serait dévolue à des tas de gens qui ne sont pas formés pour ça. Qui ne sont pas formés pour contrôler les gens, pour gérer les conflits qui iront avec. Et qui, en plus, font qu'il y a une charge de travail, très concrètement. Et qui vient contrevenir à une autre liberté fondamentale, qui est la liberté d'entreprendre. Bah oui, quand vous voulez entreprendre et que vous avez des normes, des machins, des trucs qui se surajoutent, qui n'étaient pas prévus, c'est un peu plus compliqué. Bon, vous me direz que c'est une pandémie, mais là, encore une fois, on revient sur l'argument. Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est proportionné ? Est-ce que c'est utile ? Non, en tout cas, c'est ce qu'on défend et donc ça doit être jugé inconstitutionnel. Alors bon, en fait, du coup, comme on a fait nos propos, moi ensuite j'ai enchaîné, revenons sur la forme du débat, les conditions, les séances à 5h du matin, les amendements qui sont difficilement défendus, bon, le mépris du ministre, les annonces qui sont faites ensuite après que le débat soit terminé. Je pense à Jean-Michel Blanquer qui nous a expliqué qu'entre 12 et 18 ans, ceux qui sont à l'école, s'il y a le Covid dans une des classes, tous ceux qui sont vaccinés peuvent rester en cours, tous ceux qui ne sont pas vaccinés rentrent à la maison. Est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je m'étais dit, ils ne vont quand même pas oser empêcher les gamins de rentrer. Il y a une dame qui m'avait interrogé juste à côté de l'Assemblée nationale au tout début du débat, il y a eu une manifestation le mercredi midi, et il y a une dame qui m'a dit, mais ma petite, elle a 12 ans, est-ce qu'ils vont l'empêcher d'aller à l'école s'il n'est pas vacciné ? Je dis, ben non, mais en tout cas, l'architecture est là, présente, et on pourrait imaginer qu'ils le fassent, en fait, en réalité. Et, ben, manque de peau, ils annoncent qu'ils le feront, alors seulement s'il y a la contamination, mais vu comment circule le variant Delta, les cas de figure vont se présenter. Croyez-moi que les cas de figure vont se présenter. Et alors, ils nous avaient dit, l'école, c'est super important, jamais on y touchera. D'ailleurs, pendant des mois, le virus circulait, il circulait dans les écoles, et on s'en fichait parce qu'il y avait un calcul bénéfice-risse qui était mis en disant, il y a plus de bénéfices à laisser les gamins à l'école, à aller en cours, quitte à ce qu'ils soient contaminés et ce qu'ils soient contaminés d'impôts autour d'eux, plutôt que le cas contraire. Et en plus, comme ils n'ont toujours pas installé les purificateurs d'air, dont on leur demande de le faire, alors que nos voisins allemands le font dans un certain nombre de structures, ben, voilà, on se retrouve à devoir distinguer les gens. Et encore une fois, la faiblesse d'anticipation et les faibles moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre la pandémie, la variate d'ajustement, c'est vos libertés, c'est nos libertés fondamentales d'aller à venir et plusieurs autres. Donc, on est revenu sur tout ça, sur le fait que ce soit compliqué d'avoir son pass sanitaire même le 9 août complet, même quand on est de bonne volonté, même quand on veut se faire vacciner. Et que là, bon, il y a clairement une inégalité flagrante entre les citoyennes et les citoyens. Et ça, je pense que c'est des lignes rouges constitutionnelles qui ne peuvent pas être franchies. Et on a une discussion aussi un peu plus libre sur le décret qui a été pris, là, le 21 juillet, qui fait que le pass sanitaire s'applique déjà, alors que la loi, enfin, pour les activités de loisirs, alors que la loi, elle n'est pas encore votée, et que le Conseil d'État se dit, bah, circonstances exceptionnelles, donc oui, oui, et puis en plus, le décret sera bientôt légal parce qu'il y a une loi qui est déjà en train de voter. Donc, j'ai fait remarquer aux membres du Conseil constitutionnel que le Conseil d'État avait un peu anticipé qu'il n'y aurait pas de censure et qu'il validerait. Enfin bon, à un moment donné, on ne peut pas non plus faire tout le temps semblant que ce soit la démocratie, quoi. Ce n'est pas possible. Il faut respecter le cadre démocratique du débat à l'Assemblée nationale, au Sénat, du débat entre les membres du Conseil constitutionnel et de leur censure éventuelle ou pas. Bon, je crois qu'on a à peu près tout soulevé. La question de conservation des données à six mois, des données de santé, la question de l'isolement, enfin voilà, tout ce qu'on a soulevé comme motif d'inconstitutionnalité. Ils ont été très attentifs. Une seule question a été posée, en fait, par Alain Juppé en l'occurrence, pour demander à Stéphane Peu de confirmer qu'il y avait bien une possibilité de licencier les gens qui sont en CDD sans attendre le délai de deux mois quand ils n'ont pas le pass sanitaire, ce qui est l'analyse de la CGT, ce qui est la nôtre aussi, et on lui confirmait cela. Je ne sais pas si on va obtenir quelque chose de la part du Conseil constitutionnel. À chaque fois qu'on me pose la question, je n'en sais rien. Mais si j'y vais, si on fait la saisine et si on va s'exprimer devant eux, c'est parce qu'on pense que ça peut être utile. D'ailleurs, souvenez-vous que sur Sécurité globale, on y était allé. On avait fait les mêmes vidéos de live, de débrief, etc. Et on a obtenu des censures auxquelles, moi, je ne croyais pas trop. Enfin, je les voulais, mais je m'étais dit, bon, ils n'iront pas jusque là. Je pense notamment à l'expérimentation des pouvoirs de police judiciaire pour la police municipale. C'est autrement plus circonscrit que ce qu'on est en train de discuter avec le pass sanitaire. Et pourtant, ils l'ont censuré parce que les policiers municipaux ne sont pas des gens habilités à faire de la procédure judiciaire. Voilà, c'est tout. Et qu'il y a des principes comme ça, en droit, qui sont importants de faire respecter. Et puis à la fin, je me suis quand même permis de rajouter un dernier propos en leur disant, je sais très bien ce qui se passe dans votre tête. Puisque c'est les questions que me posent les journalistes, c'est ce qui se passe dans nos têtes aussi. De se dire, ah bah oui, mais si on supprime le pass, si on censure la loi actuelle, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a pour faire face au Covid ? Comme ça, on n'avait plus rien, c'est fini, le monde s'est croulé. Bah, ce qu'on a, c'est la loi du 31 mai qui est en vigueur et qui a permis de faire le décret, là, qui fait que le pass sanitaire s'applique dans toutes les activités de loisirs. Donc ça va, quoi. On n'est pas sans rien, ils ne sont pas démunis. Et puis il y a toutes les prérogatives habituelles, le port du masque, la distanciation sociale, l'ouverture de tel ou tel commerce, la fermeture, les terrasses, et tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Donc ce n'est pas vrai qu'on a pu, qu'on serait démunis pour faire face au virus et au variant Delta. Bon, il y a eu des hochements de tête, donc je ne sais pas si c'est positif, mais il y a eu des hochements de tête. En tout cas, je terminerai par vous dire que sur le vaccin, je sais que beaucoup se posent des questions sur le vaccin en soi. Beaucoup veulent se faire vacciner, ça c'est la très grande majorité, c'est ce que disent les sondages d'opinion, et c'est ce que je vois aussi autour de moi. Mais pour ceux qui doutent sur le vaccin, juste regardez les chiffres de ce qui se passe en Angleterre avec le variant Delta. C'est des données empiriques, 96% des gens qui sont vaccinés n'ont pas d'hospitalisation quand ils sont positifs au Covid. Bon, ben c'est bien. C'est bien. Ça ne veut pas dire que quand vous êtes vacciné, vous ne pouvez pas choper le Covid et le transmettre. Ça, c'est l'impensé du ministre Véran, qui pense que c'est un vaccin miracle. Non, ce n'est pas un vaccin miracle. Oui, il y a quelques contradictions, il y a les chocs anaphylactiques, tout ça existe, etc. Mais c'est des proportions extrêmement minimes. Mais je veux vous dire que, les amis, tous les médicaments, quand vous lisez la postologie, le petit papier plié en 8 dans la boîte, si vous allez voir les effets secondaires, franchement, vous avez pu prendre beaucoup de médicaments. Et il y a une question de bénéfice-risque, etc. Et je pense qu'on peut tous quand même se dire que pour les personnes à comorbidité, les personnes plus âgées, le vaccin est une plus-value. Est-ce qu'il est suffisant en soi pour éradiquer le virus ? Non, je ne le crois pas, en fait. Il y aura sans doute d'autres variants qui seront peut-être résistants. Enfin, voilà, je suis aussi un peu ce qui se passe dans la recherche d'assez près. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est un outil intéressant, utile, important. Mais ce n'est pas pour autant que je souhaite qu'il soit obligatoire. Je pense qu'il faut convaincre pour la vaccination. Et je ne suis pas pour ce pass sanitaire qui va créer en plus des tas d'autres problèmes qu'on n'avait pas avant le pass sanitaire. Des conflits, des embrouilles, celui qu'il a, celui qu'il n'a pas, celui qui a oublié son téléphone dans lequel il a le QR code. Bon, voilà. En tout cas, il y a des gens qui profitent du beau temps aujourd'hui à Paris, comme ce monsieur-là. Bon, essayez de profiter aussi de ces moments estivaux quand on n'est pas sous les trompes d'eau. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et on ne lâche rien. Ciao.